salut les amis salemus ultra bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui actuel divers comme d'hab c'est le récap de la semaine et aujourd'hui on va parler bien sûr des obligations de guerre du mois de juin qui viennent de tomber c'est très récent et on peut dire que c'est super intéressant ça bouge beaucoup au niveau du futur battle pass qui arrive très bientôt on enchaînera bien sûr avec des inquiétudes des joueurs suite à la destruction de meridia qui a formé un trou noir ça pourrait être une menace cachée on va dire par les développeurs et on continuera bien sûr avec un fan qui s'est amusé à créer des animations de mise à mort sur all divers qui sont très très stylé on a hâte si un jour ça pouvait arriver dans le jeu ça serait super stylé allez vous êtes ultra chaud et bien c'est parti mais avant de débuter cette vidéo n'hésitez pas à rejoindre le groupe discord l divers 2 fr si ce n'est déjà pas fait c'est le groupe discord qui vous permet de discuter avec la communauté des l divers francophone partir en mission avec des gens qui parlent votre langue et c'est toujours mieux déjà à haut level pour ce pour s'entendre bref et avoir de l'actu n'hésitez pas à rejoindre ce salon je vous mets le lien dans ma description elle est comme à chaque fois on commence avec le récap de ce qui se passe sur la guerre intergalactique et bien là nous avons détruit meridia en injectant le fluide noir dans la planète avec une mission qui était un peu retort mais que certains ont trouvé plutôt facile dès qu'ils avaient la technique quand même que c'était faisable merci d'ailleurs pour vos retours deux messages fait toujours plaisir d'avoir vos retours constructif et bienveillant comme d'habitude et donc un trou noir s'est formé j'en parle dans une news juste après parce que ça inquiète les joueurs et donc par la suite nous en sommes nous avons libéré plusieurs planètes qui étaient sous le jeu déterminé et là les automatons on va repartir niveau automaton niveau en prioritaire puisque on n'a pas beaucoup d'infos sur eux donc nous devons prendre un centre de contrôle automaton qui est sur la planète wassat qui est bien si nous le prenons nous donnera beaucoup plus d'informations d'où d'où arrive cette invasion puisque comme vous le savez les les automatons sont arrivés en force sont revenus en force avec une invasion majeure donc voilà où est-ce qu'on en est sur la guerre intergalactique allez à suivre allez on enchaîne cette news cette semaine oui les joueurs sont inquiets suite à la destruction de meridia cela a créé bien sûr un gros trou noir si vous allez justement sur la carte et que vous allez sur meridia maintenant votre vaisseau s'y rendra donc c'est sympa et vous allez arriver face à un gros trou noir donc il ya il ya plusieurs pistes si plusieurs spéculations à ce sujet il ya beaucoup de joueurs qui se disent qu'ils sont inquiets puisque il est ce trou noir est dépourvu de certains éléments observés dans la réalité d'un trou noir comme un anneau de débris incandescent appelé disque d'accrétion ou anneaux de photons donc il ya d'autres personnes il ya d'autres hypothèses que moi je partage que ce trou noir ou pas pourrait même s'agir d'un portail pour lequel un nouvel ennemi pourrait émerger donc ça c'est mon hypothèse vous savez un petit portail pour les futurs ennemis qui sont lix depuis un certain temps les illuministes donc dites moi commentaire un peu vos hypothèses à moi je pense que oui le ce que nous avons fait c'est pas très bien détruire une planète bon à part si on n'a pas le choix mais détruire une planète c'est jamais bon ça peut bouleverser d'autres choses et je trouve que le portail pour les illuministes a peut être ça peut être sympa comme hypothèse à dites moi en commentaire ce que vous en pensez allez je vous partage des petites animations de adr 299 c'est un joueur fan de l divers qui est internaute sur édit nous partage une petite vidéo de ces animations qu'il faire donc c'est des exécutions comme vous avez pu vous en rendre compte il s'en inspire de fort honor le jeu de combat médiéval signé ubisoft dans lequel les finish move ont évidemment une saveur particulière d'autant plus que lorsqu'on affronte une véritable personne en multijoueur plupart du temps fort honor vous jouez contre d'autres joueurs donc ça fait ça fait ça fait plus envie une fois que vous pouvez faire un finish un peu aussi comme à la mortal combat donc voilà pour le moment il a imaginé que des mises en scène face à des automatons les robots ennemis type terminator comme d'hab et la bonne nouvelle c'est qu'ils travaillent aussi sur des exécutions enfléchées au terminide donc ça peut être stylé genre monter sur un terminide pour le finir en sautant en mitraillant je trouve ça stylé alors attention ce n'est pas officiel c'est vraiment les travaux de adr 299 mais ça a été partagé massivement par plein de joueurs parce qu'ils veulent ça dans notre jeu préféré alors espérons que les développeurs puissent nous faire des petites animations finish move ça serait super sympa vous en pensez quoi vous dites moi en commentaire ce que vous en pensez allez on enchaîne avec le plus lourd de cette vidéo c'est l'arrivée des obligations de guerre commando vipère le 13 juin donc ce nouveau battle pass entre guillemets comme d'habitude je rappelle que les entre guillemets les battle pass les obligations de guerre ne n'ont pas de date limite de fin donc vous pouvez les acheter dans le jeu via 10 euros à chaque fois ou alors gratuitement si vous jouez énormément bien sûr donc et bien catherine catherine baskins la responsable de la communauté et des réseaux sociaux d'arrohet game studio a pris la parole donc pour ce battle pass cette obligation de guerre donc on en parle tout de suite je vous la cite et la traduit salutation de la part de la liberté elle diverse prêt à en apprendre plus sur les obligations de guerre commando vipère tout d'abord sachez que nous avons tenu compte de vos retours lors du développement de nos obligations de guerre l'idée c'est que chaque obligation de guerre puisse permettre à nos ailes divers d'incarner leur personnage comme ils l'entendent au sein de notre univers nous avons décidé de modifier notre approche concernant les obligations de guerre en nous basant sur les retours des joueurs de deux manières différentes en premier lieu nous allons ralentir la cadence à laquelle les obligations de guerre sortent afin de nous donner plus de temps pour les finaliser proprement ne voulons pas vous proposer un contenu bâclé ensuite nous allons modifier la composition de chaque obligation de guerre pour laisser place à de nouveaux types d'objets ainsi que des armes et un mur de meilleure qualité ceci nous permettra d'éviter de nous contenter d'ajouter simplement un peu de tout et ainsi proposer des armes et armures à la fois redondantes et peu intéressantes il est temps de nous concentrer sur la qualité plutôt que la quantité lorsque nous avons commencé la conception des objets de des obligations commando vipère nous voulions absolument répondre aux demandes des joueurs qui souhaitent une meilleure thématisation des objets plus d'immotes des passifs d'armure unique et des designs plus recherchés nous avons hâte que les joueurs mettent la main sur notre dernière création alors regardons ce qui vous attend donc voilà déjà pour cette première introduction les développeurs rappellent qu'ils veulent ralentir la cadence sur les obligations de guerre mais par contre que ça soit plus qualitatif c'est vrai que les deux derniers deux dernières obligations de guerre sont des mitigés surtout la dernière qui n'était pas fameuse du tout donc là ça a l'air d'être du lourd on voit ça on sent d'ailleurs vous voyez déjà les images en aperçu de ce qui nous attend et c'est franchement très 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 intéressant allez on regarde tout ça allez je vous recite catherine au niveau des armes les éléments de l'ensemble commando vipère vous propose une véritable expérience tonnerre sous les tropiques pour commencer nous vous proposons une nouvelle version du libérateur l'air 23 à fusil libérateur avec un facteur d'encombrement réduit ce qui lui donne un recul plus élevé mais une prise en main plus rapide que sa version classique vous pourrez la combiner avec le nouveau fusil à pompe scié sg-22 bush bush à coeur à triple canon doté de deux types de tirs différents dont un permet de tirer avec les trois canons à la fois oui vous avez bien lu ce fusil à pompe est une arme secondaire cela signifie que vous pouvez équiper votre air ou fusil à pompe favoris en armes principales et gardez le bush à coeur sous la mare sous la main en cas d'affrontement au corps à corps donc bas ça m'a l'air super intéressant ça déjà en tout cas pour l'arme principale plus cette arme secondaire fusil à pompe moi je suis un grand qui j'aime surtout en armes secondaires ça fait toujours très très mal allez on enchaîne avec les armures les armures ne sont pas non plus en reste découvrez l'ensemble ph 9 predator inspiré d'un vétéran des commandos vipères qui aura repoussé une couvée entière de terminides à l'aide d'un simple d'une simple mitrailleuse de son couteau et d'un laser orbital le couvre chef est un béret qui donne un air résolument cool lorsqu'il est combiné à la cape marque du croc pourpre l'ensemble ph 202 brise branche sera idéal pour une ambiance mission dans la jungle notamment associé à la cape voile du bourreau mais vous pouvez bien sûr mélanger les deux ensemble à votre guise les deux armures de ses obligations de guerre proposent le passif conditions physiques optimales qui améliorent les dégâts au corps à corps et la maniabilité des armes elle propose également tous deux un style bras nus avec de gros biceps et une variété de couleurs de peau aléatoire pour évacuer la sueur lors de vos opérations milieu tropical donc j'ai hâte de ce que ça peut donner en tout cas les armures je les trouve très stylé avec leurs bras leurs beaux biceps et tout mais voilà ce à voir tout cas le passif de la maniabilité des armes c'est toujours cool après au corps à corps reste à voir si c'est corps à corps quand on attaque ou vraiment vraiment quand on attaque avec une certaine distance au corps à corps bien sûr comme le fusil à pompe mais ça peut être vraiment stylé enfin dites moi en commentaire ce que vous en pensez moi le petit béret là ça fait c'est ouf non allez on enchaîne avec le petit plus de ceux de ses obligations de guerre que je trouve très intéressante et c'est là où le jeu va commencer à devenir encore de plus en plus intéressant au niveau de la personnalisation je vous le cite motif bonus et plus encore autre ajout exaltant à ses obligations de guerre vous trouverez de nouvelles apparences pour votre l pod exosquelette et pélican inspiré des motifs camouflage classique ainsi nous repoussons encore plus loin les limites de la personnalisation de votre équipement pour donner un style encore plus cohérent à votre escouade on voit là au niveau de la personnalisation vous allez avoir des camouflages pour les exosquelettes pour les l pods et bien sûr pélican donc ça fait toujours une personnalisation en plus et ça donne des idées pour le futur allez j'enchaîne une des choses que je préfère dans les commandos vipers c'est notre nouvelle utilitaire le couteau de lancé imaginez vous êtes en train d'écraser une nuée déterminée mais soudain nous voient nous vous voilà à court de munitions alors qu'il n'en reste plus qu'un pas le temps de recharger vous roulez vers l'arrière après avoir lancé un couteau de chasse sur l'ennemi juste avant qu'il ne vous atteigne donc un nouveau couteau de lancé aussi qui va apparaître à voir si c'est plutôt efficace ou c'est ou si ça fait gadget un nouveau bonus appelé infusion expérimentale est également disponible il améliore vos steams pour que ceux ci augmentent votre vitesse de déplacement et réduisent les dégâts que vous subissez pendant une courte durée ça ça peut être très intéressant quand vous êtes blessé vous mettez votre steam et là vous partez à fond ça vous permet aussi d'avoir moins de dégâts ça peut être super intéressant il y a bien évidemment de nouvelles caps cartes de joueurs et emote aussi découvrez tous les autres éléments des obligations commandos vipers les obligations de guerre commandos vipers débarque bien sûr le 13 juin donc bienvenue dans la jungle elle diverse voilà pour les obligations de guerre dites moi en commentaire ce que vous en pensez en tout cas moi je trouve que passer ça va c'est de plus en plus ouf ça va commencer de plus en plus intéressant en tout cas si comme ils l'ont dit ils vont bosser sur la qualité au lieu de la quantité après j'espère que d'autres contenus viendront avec des patchs aussi voir les la rehausse des niveaux aussi ça serait super sympa que les niveaux augmentent et d'autres petits des ajouts en tout cas dites moi en commentaire vraiment ce que vous en pensez de cette obligation de guerre en tout cas moi je suis hypé merci à vous d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à me lâcher un ultra like comme d'habitude ça être concrètement ma petite chaîne et ça motive de plus en plus les gars vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre les ultra l divers en tout cas ça me fait toujours plaisir partager cette vidéo abonnez vous on se retrouve très bientôt pour de prochains live short et vidéo sur l divers et bien sûr actu autour multi gaming allez je vous dis à bientôt sur la chaîne ultra gaming et surtout resté en ultra forme allez ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz